beignets beignets salés salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est la recette de beignets salés alors avant de vous faire la recette s'il vous plaît je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonné et voilà comme vous l'avez vu j'ai rajouté une cuillerée de sel une cuillerée de levure et là on vient rajouter les oeufs maintenant on va rajouter deux oeufs et la farine c'est un kilo de farine voilà pour un kilo de farine vous prenez une cuillère de levure voilà et là c'est de l'huile que j'ai rajouté également équivalent des 100 millilitres d'huile et on va mélanger le tout à l'être de notre eau voilà et on va bien malaxer et voilà et la quantité d'eau est de 600 millilitres et voilà vous voyez on a fini de bien mélanger notre farine et on va laisser reposer pour une heure trente ou deux heures tout au plus voilà et voilà regardez deux heures après vous avez vu notre farine le bien soulevé on va le retirer du récipient et voilà on va malaxer un tout petit peu voilà on va travailler un peu notre farine et là on va découper un tout petit morceau pour pouvoir les étaler petit à petit voilà et voilà vraiment les amis une très bonne recette de beignet pour vous je vous invite à essayer cette recette comme vous l'avez vu on a aplati voilà et à l'aide de ce récipient on va faire les formes et découper voilà vous avez vu et voilà vraiment les amis c'est une recette simple pour vous j'étais vraiment fatigué donc je voulais faire quand même une recette pour vous voilà et là comme vous l'avez vu les miettes de thon et la bien hachée voilà une partie avec les thon et une partie avec la bien hachée et voilà après avoir introduit les viandes à l'aide de notre fourchette on va mettre un peu de format la déventure comme vous voyez à l'aide de notre fourchette et voilà pareil pour les autres et là c'est une autre forme voilà vous voyez comment j'ai fait très simple voilà les mêmes procédures et voilà vraiment les amis essayez cette recette vous allez vraiment adorer une recette très simple pour vous voilà vous pouvez le faire même sans laisser la farine reposer voilà et là on a deux façons de cuire et là c'est vraiment sans huile là voilà vous mettez dans une poêle bien chaude mais à feu doux voilà vous fermez et voilà après une minute vous retournez vraiment fait doux ne mettez pas trop de feu pour ne pas cramer donc à feu doux les amis vous voyez là c'est vraiment sans sans l'huile et l'autre partie on va fri voilà on va fri dans l'huile et voilà et les amis et comme on dit ce qui n'est pas fri dans l'huile c'est que je viens de faire la poêle vous pouvez garder aussi au congélateur lorsque vous avez des invités vous réchauffez au four voilà où vous faites cuit avec de l'huile pour manger vraiment c'est ce que moi je fais je garde une partie au congélateur voilà et vraiment les amis une recette très simple pour vous essayez cette recette vous allez vraiment doré vous voyez la deuxième partie on va fri à l'huile et voilà on va le retirer de l'huile vraiment les amis si vous n'avez pas compris une partie vous pouvez m'écrit en commentaire voilà je vous expliquerai sans problème voilà vous voyez vraiment à la friture ne mettez pas trop de feu toujours vous mettez le feu moyen voilà et voilà nos beignets sont prêts les amis le goût de ça c'est trop bon je vous invite à essayer la recette pour vous qui cherchez la recette de beignets voilà voici la recette pour vous bisous abonne toi